Bonjour à tous, nous voilà de retour à Doha, au Qatar, pour suivre ses 15e Jeux asiatiques. La domination chinoise est totale, 47 médailles d'or, c'était le total hier soir pour la Chine qui survole cette compétition. Et la Chine évidemment brille en gymnastique. A mes côtés pour suivre ses finales par engin, Benoît Caranob. Bonjour Benoît. Bonjour à tous, bonjour Bruno. Alors la Chine va-t-elle réussir le grand chelem ? Va-t-elle continuer sa radia sur les épreuves de gymnastique ? C'est possible bien sûr. On va suivre tout de suite la finale du saut de cheval version féminine avec une gymnaste de Singapour qui hier avait terminé 9e du concours général. Elle n'est pas véritablement la favorite du jour. Elle s'appelle Lim Imwei. Et le saut, vous le voyez, la difficulté, c'est la lettre A, 4,60. 14,60. On rajoute 10 points d'exécution. Ça c'est la référence, 14,60 c'est donc sa note maximale, mais on va retirer de cette note de départ toutes les petites imperfections qui vont certainement se produire. C'est un saut qui n'est pas d'une très grande difficulté. Non, non, c'est faible niveau de difficulté. L'essentiel étant de bien le réaliser. Allez, c'est parti. Voilà, saut en renversement avant. Lune salto avant Carpe est simple. On a vu les jambes se fléchir un peu à la réception. Oui, avec également un pas. Donc, donc, donc. On devrait être plutôt aux alentours de 13. Puisqu'on le rappelle également, le système de notation a changé. Depuis la saison dernière, maintenant. C'est un saut de base. Les gymnastes les plus doués incorporent des vrilles dans ses phases d'envol. Et là, je pense qu'elle va être pénalisée car elle part en position carpée. Elle arrive finalement en position groupée. Donc, les juges vont en tenir compte. Bien sûr, dans ces finales, les gymnastes vont présenter deux sauts. Et la moyenne de ces deux sauts déterminera les médaillés. Et le classement. Et le classement, bien sûr. Parce que pour ce qui est de Lim Imwey, ce serait quand même assez surprenant qu'elle obtienne une médaille. Elle avait obtenu 13.025 lors des qualifications. Bien sûr, les Chinois, ce qui sont de grandes favorites, 13.500 pour son premier saut. C'est plutôt bien. C'est correct. Je pense que le jury doit savoir qu'elle ne prétend pas vraiment au podium. Donc, ça ne sert à rien d'être trop méchant. Deuxième saut également. 14.60 de difficulté. Voilà, saut en renversement arrière. Tsukara, le corps tendu. Là aussi, un saut de base. Saut très, très simple. On peut noter que les gymnastes doivent présenter deux sauts de familles différentes. Voilà ici. Renversement arrière, corps tendu. C'est pas trop, trop mal. Mais une note de départ très faible. Avec également quelques petites imperfections à la réception, vous l'avez vu. La règle jambes tendue. Forcément, elle rebondit un petit peu. Les pointes de pieds ne sont pas parfaitement tendues. Mais vous la voyez néanmoins très satisfaite. Satisfaite d'être présente dans cette finale des Jeux asiatiques. C'est vrai que ça doit être assez impressionnant pour elle d'être mélangée aux toutes meilleures mondiales. qui font partie de cette finale. J'ai évoqué là, évidemment, les Chinoises. Elles sont deux, c'est le maximum, deux par nation. Et la Chine aurait pu, évidemment, aligner beaucoup plus de filles dans cette finale. Et logiquement, la médaille devrait revenir, la médaille d'or devrait revenir à Cheng Fei, la championne du monde. Mais au saut de cheval, tout est possible. Ça va très, très vite, que quelques secondes seulement. Oui, quelques secondes dans l'ensemble, effectivement, du mouvement. Alors, la note semble établie pour le deuxième saut. 13,500 le premier. Ça devrait être assez proche, Benoît ? Ça doit être relativement la même chose. Peut-être un tout petit peu plus haut, car il y avait moins de fautes d'exécution que le premier. En tout cas, elle semble très satisfaite. C'est sûr de se retrouver en finale avec les toutes meilleures. Il va peut-être très plaisant. Et bien voilà, 13,50. Bravo Benoît, bien vu. Et donc, une note relativement moyenne. Logiquement, elle devrait rester aux alentours de cette huitième place. On passe au cheval d'Arson avec également quelques clients. On commence avec Ling Tiangwei de Taipei. On voit qu'il débute son mouvement par une grosse originalité. Ici, un ciseau remonté à la TR. Pour continuer son mouvement sur le travail sur poignet. Avec ici, un élément que l'on appelle le Wougognan. Travail en faciale russe. Ici, les grands cercles Thomas. Celui d'une boucle sur lui-même. Assez dur, là, ce qu'il nous fait à traverser le cheval en Thomas. Assez beau, mais c'est un peu académique. Là, on voit le gymnaste à manquer de chuter. Chute sur la grêle. Les jambes se désunissent. Le corps se casse. La sortie à l'ATR. C'est un très, très beau mouvement au niveau du contenu, malheureusement. Il y a des petites fautes un peu partout, surtout le long du mouvement. Oui, le niveau est très, très compact au cheval d'Arsan. Il y a vraiment de très, très bons spécialistes. Quelques-uns des meilleurs mondiaux, là encore. Et ce Chinois de Taipei vient de donner le tempo de cette finale. Il avait reçu la septième note des qualifications. 15-300. Logiquement, il devrait être à nouveau dans ces eaux-là. Même légèrement en dessous, on a pu voir. Là, ici, tout ce passage en facial russe n'était pas trop mal. Ici, regardez les cercles Thomas. Le bassin est cassé. Ça manque énormément d'amplitude. Regardez ici les fesses qui touchent pratiquement les poignets. Et là, malheureusement, c'est la chute. Regardez, les jambes se fléchissent. Oui, effectivement. Le gymnaste a pris l'appui sur le cheval. Je pense qu'effectivement, il ne devrait pas atteindre les 15 fatidiques. Logiquement, à l'horizon de cette chute. Effectivement, 14-600 donc pour Li Xiangwei de Taipei, qui est pour l'instant premier. Un seul passage à cet agré. Retour au saut de cheval avec, cette fois-ci, une concurrente très très sérieuse. Elle nous a surpris hier lors du concours général. C'est Hong-Soo Yong de la Corée du Nord. Et vous voyez, elle a des sauts d'une grande difficulté. 16-50. Oh là là, magnifique ! Et oui, elle s'est posée. C'est vraiment une très très bonne spécialiste. Un renversement arrière suivi d'une double vrille et demie. Attention à elle, parce qu'elle avait signé la meilleure performance hier de la finale du concours général. Avec une note de 14-900. Je me demande si elle n'est pas sortie des limites. Non, ça va. Un petit pas sur le côté. Le saut était relativement propre. Regardez l'impulsion des bras. Ici, la face d'envol. La double vrille et demie. Le gymnaste arrive dos à la table de saut. Il maîtrise parfaitement la réception. Quelques petites fautes de jambes malgré tout. Mais c'est un saut très complexe. Attention, attention. Elle peut, pourquoi pas, aller chercher une médaille. Et briser un petit peu l'hégémonie chinoise. Je pense que cette note devrait être assez proche des 15. Oui, normalement. Maintenant, il reste à savoir si son deuxième saut va tenir la route. 15-500, oui, très bonne note. 15-500, c'est une très bonne note. C'est tout simplement la meilleure note pour l'instant obtenue dans ces Jeux Asiatiques au saut de cheval. Puisque Cheng Fei avait eu une note de 15-250 en qualif. Allez, voyons si son deuxième saut est du même niveau. Attention, elle était tombée. 16-50. 16-50 aussi, sans doute un très gros saut, Yurchenko demi-tour suivi d'une brille et demie. Aïe, 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 aïe. Il est grand ce pas. Un tout petit peu vers l'avant, mais c'était quand même très très dur aussi. Un saut en renversement arrière, un demi-tour avant l'impulsion des bras. Et une brille et demie. ça va être juste juste quand même pour aller chercher la médaille d'or mais vous l'avez dit Benoît c'est un agrès où la faute est vraiment très très prompte à venir, regardez l'amplitude c'était juste assez bien attrapé le petit pas vers l'avant mais il n'y a rien de catastrophique regardez ici, le demi-tour, l'impulsion des bras et la rotation avant, vrille et demi les jambes qui se fléchissent un petit peu en tout cas ce sont deux très gros sauts c'est vraiment la révélation on peut le dire de ces jeux asiatiques parce qu'elle est au niveau des chinoises si elle n'arrive pas à gagner la première place au moins sur le podium ça c'est sûr oui je pense que c'est acquis avec là encore un 15 très probablement 15-2, 15-3 en tout cas pas plus d'un point de faute 16-50 de note de départ encore des petits problèmes avec les machines peut-être en tout cas on peut lire la satisfaction et bien voilà c'est un peu sévère pour le deuxième saut 914-975 15-237 peut-être les juges ont-ils été assez prudents ont-ils voulu se garder une petite marge 15-237 c'est donc le score à battre pour les chinoises Kim Ji-hun pour la Corée du Sud c'est le deuxième de cette finale du cheval d'Arson allez c'est parti travail sur les poignets russe sur les poignets aïe 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 c'est la chute et oui deuxième chute là aussi on peut se rendre compte de toute la difficulté peut-être la tension également parce que la médaille est possible il avait reçu une très bonne note lors des qualifications 15-500 mais là il ne pourra pas faire aussi bien et ses espoirs de médaille viennent sans doute de s'envoler il est déçu on a vu sa main qui a glissé un tout petit peu sur la poignée on va revoir ça au ralenti ça vous montrera bien la précision qu'il faut avoir pour rester sur le cheval et là c'est dur de repartir allez Wugognan est là bien sûr complètement déstabilisé déçu on l'a vu très déçu lors de sa première chute et là maintenant c'est terminé et oui grosse grosse déception il y a quelques instants il rêvait de médaille il devra sans doute se contenter de la dernière place de cette finale alors il a 30 secondes pour remonter sur la grée je vous avais dit c'est très serré les 8 finalistes se tiennent en un point allez tout de même une belle balade un beau shivado vers l'avant et vers l'arrière assez dommage parce qu'il a de la classe quand même là forcément je peux vous dire que c'est dur de tomber deux fois on a les bras qui se tétanisent deux fois plus vite voilà la sortie à la TR là aussi c'est une troisième chute pour ce gymnaste qui avait l'air pourtant très talentueux très propre et bien c'est une occasion manquée pour le coréen on va revoir peut-être voilà c'est ici voilà le doigt à côté et là ça enlève toute toute forme d'appui et c'est très difficile de se rattraper ça permet aussi avec ces ces excellents ralentis de comprendre toute la difficulté de cet exercice et tout se joue au millimètre voilà c'est vraiment à la fois de la force et de la précision et la note bien sûr va sanctionner ces deux grosses fautes trois chutes trois fois huit dixièmes de faute plus les difficultés qui ne vont pas être comptabilisées on va être aux alentours des treize treize et quelques sans doute je suis même un peu généreux 12 500 pour Kim Ji-hun pour l'instant deuxième sur deux une asiatique qui vient d'Ouzbékistan Anna Ninkova on l'a vu hier bien déçu aux barres asymétriques voyons comment elle s'en sort au saut de cheval avec un premier saut note de départ 15 lune salto avant demi-tour corps carpé à moitié groupé là aussi un petit manque de précision de prise d'envol elle a dû sentir quand elle était en phase d'envol qu'elle manquait de rotation donc elle a fléchi les jambes regardez ici pour l'instant c'est carpé et au moment d'enclencher le demi-tour elle a préféré fléchir pour arriver debout les talons passent au-dessus de la tête pour accélérer la rotation voilà elle a évité la chute mais néanmoins elle sera sanctionnée pour cette réception un petit peu hasardeuse ça va pas voler très haut la note de départ 15 un petit 13,50 on remet mon dessous le chinoise 13,325 pour Anna Ninkova qui reste assez loin du podium mais c'est conforme à ce qu'elle avait fait en qualif 13,400 deuxième saut Soukara corps tendu voilà là c'est un saut de base mais très propre mieux exécuté que tout à l'heure et là encore aux alentours de 13,5 13,7 voilà donc on voit ici la rondade sur le cheval et le salto tendu c'est ce qu'on appelle un Soukara du nom du japonais qu'il a inventé alors l'exécution était meilleure mais le saut était moins difficile donc la note devrait être assez proche voilà 13,475 c'est un peu mieux et la moyenne des deux sauts 13,400 c'était exactement la note qu'elle avait reçue lors des qualifications Moukova qui avait terminé sixième des qualifications Kim So Myoun pour la Corée du Sud allez gymnaste très longiligne spécialiste à cet appareil ici le Gougognan ça tourne très vite pour l'instant pas de déséquilibre particulier les grands cercles avec ici la traversée du cheval vers l'avant puis vers l'arrière ici un travail sur les poignets Nicolai le fameux passage en ciseaux demi-tour pour l'instant c'est pas mal on l'avait senti un peu fébrile sur la fin lors du concours général là il faut tout donner maintenant la sortie à l'ATR avec la pirouette oui oh oui superbe et voilà maintenant une bonne chance sud-coréenne de médaille pourquoi pas parce que l'exécution était vraiment remarquable voilà c'était presque parfait il y a eu beaucoup de rythme des grosses difficultés qui sont bien passées ici regardez le Gougognan c'est une grosse difficulté au cheval d'Arson ici le travail en facial russe tout est dans les épaules quelques toutes petites imperfections pour le ciseau demi-tour il a beaucoup mieux réussi que lors du concours général logiquement il devrait dépasser les 15 le Damars votre qui s'est dépassé le tu as l'as 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 Les juges vont être-ils le récompensé pour son beau travail. Surtout qu'il y a un sacré client qui se prépare. Oui, c'est clair. Shaoqin, champion du monde en titre. Les Chinois, logiquement, devraient faire 1 et 2. Ça semble affiché. 15, 375. Bonne note pour Kim Sum-yoon. Le voilà en tête. Il est un tout petit peu déçu. Un petit peu déçu. Parce que c'est vrai que l'exécution était plutôt bonne. C'est un petit peu moins bien qu'en calife. Attention, attention. Chang Fei, là, ça ne rigole plus. C'est encore de médaille d'or dont il est question. Avec la Chinoise. Et vous allez voir tout de suite, 5,80, note de départ. Yurchenko double brille. Oui, puis une chute, c'est superbe. C'est parfait. C'est parfait. Et ça rigole, on l'a vu dans le camp chinois. C'est vrai que ça rigole tellement ça semble facile. Alors là, on s'attendait peut-être à un saut plus difficile. Elle a enlevé un demi-tour, tout simplement. Peut-être pour assurer de ne pas être trop fatigué pour son deuxième saut. Regardez, Yurchenko, face d'envol. Et ici, double brille. On peut voir qu'elle ouvre les bras. Elle a largement la place de faire un demi-tour supplémentaire. C'est tout simplement ce qui se fait de mieux au monde. À cet agrès, elle avait été sacrée championne du monde à Aouros. Trois médailles d'or au sol, au saut et par équipe. Il n'y a rien à enlever. Les jambes sont parfaitement tendues. Le corps aussi, face d'envol. Double brille, tendue, réception allégée sur saut. C'est rien, c'est strictement rien. 15, 175 pour ce premier saut. C'est un petit peu Phelps, mais elle a quand même simplifié. Sans doute, a-t-elle eu quelques petites difficultés lors des entraînements ? Ça arrive des fois que les gymnastes perdent un petit peu leurs repères dans l'espace. Voilà, deuxième saut. Attention, parce qu'il faut quand même aller chercher la coréenne. Et voilà, double. On a Yurchenko demi-tour, vrille et demi. Et je crois que ça sort des limites. Ça ne sera peut-être pas suffisant, Benoît. Oui, oui, ça va être très juste. On est d'accord, 15, 237 à battre. Alors, c'est un saut qui part à 16,50. Certes. Mais il y a une faute. On va revoir ça. Domi-tour, elle désaxe. Lavrie et demi, là, c'est bien. Et ça sort des limites, ça va être tendu, là. Oui, 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 je pense que ça sera la première sensation. Parce que si la Chine venait à laisser tomber une médaille d'or, ça serait un quasi-séisme. Non, j'exagère, évidemment. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à une raziate chinoise. Et ce serait quand même assez étonnant que la championne du monde, puisqu'elle a été sacrée lors des derniers championnats du monde au saut, se fasse battre par une Coréenne lors des Jeux Asiatiques. Mais ça semble très possible à cet instant. On attend la décision des juges. Et bien, voilà, les juges sont généreux. 15,625. Et elle reste devant la championne du monde. Ce sera sans doute sacrée aujourd'hui également. Retour au cheval d'Arsan. Avec le meilleur lors des derniers championnats du monde. Il avait été également sacré lors des championnats du monde de Melbourne l'année dernière. C'est Sao King. Et là, impossible pour vous de voir mieux aujourd'hui. Regardez, le corps parfaitement droit. Il est pratiquement à 50 cm au-dessus du cheval d'Arsan. Regardez le rythme, le travail. Ici, le Wougognan. Il survole totalement le cheval. Les triple russes aussi, ça passe impeccable. Travail sur poignet. C'est absolument parfait. Regardez les grands cercles Thomas. C'est magnifique. Demi-boucle. Il monte presque à la terre. Ici, une deuxième demi-boucle. Aïe, 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 c'est la chute. Aïe, 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 catastrophe. Et quelle chute, Benoît. Complètement déséquilibré, là, sur les grands cercles Thomas. On va revoir la chute au ralenti parce qu'en fait, je crois qu'il a été embarqué par son élan. Il a peut-être voulu trop bien faire. Eh bien, voilà, je parlais de sensation. Elle vient de se produire. Je pense qu'on lui a porté la poisse. Allez, ciseaux, demi-tour. Shivado, traversé du cheval vers l'arrière. Et là, c'est la sortie, bien sûr. Il enlève la pirouette. Très déçu. Mais il ne sera pas sacré aujourd'hui. Ça, c'est quasiment certain. Alors, il y a deux solutions. Soit les juges ont décidé de le pénaliser normalement. Soit 8 dixièmes en moins. Voilà, pour la chute. Et ils ont décidé de ne pas lui comptabiliser l'élément qu'il a fait chuter. Soit ils décident de le compter quand même. Et là, il est tellement propre dans son exécution que c'est possible qu'il ait quand même une note suffisamment haute pour rester sur le podium. Peut-être pas la victoire. Bon, pour l'instant, il y a effectivement un seul homme. Un seul homme à avoir dépassé les 15. C'est Kim Soo-myun. Voilà, on voit les pieds qui tapent le cheval. Forcément, ça le coupe complètement dans son élan. Et sinon, c'est toujours un gymnase très agréable à regarder. Ah oui, c'est quand même le double champion du monde. Mais vous le voyez. Nul n'est infaillible. Et c'est donc, sans doute, la médaille d'or qui vient de s'envoler. 15-375, c'est le score à battre. Je ne pense pas qu'il puisse obtenir une note pareille. Il a obtenu la note de 16-200, donc il a eu une petite marge. Huit dixième de faute. Allez, on va voir si effectivement, il peut se maintenir à 15-400. 14-650. Non, non, là, la chute a été pénalisée, et lourdement pénalisée même. Il ne sera pas médaillé d'or aujourd'hui. Et pour l'instant, c'est donc Kim Soo-myun qui est en commandement. Le saut de cheval. Avec les quatre dernières finalistes. On va assister à la présentation. Miki Uemura, la japonaise. La souriante, Miki Uemura. Hong-Goon, autre coréenne du Nord. Segun Ali pour le Qatar. Et Yu Han Sol pour la Corée du Sud. Et alors, la gymnaste du Qatar remplace en fait tout simplement la chinoise, Zhu Zhuoru. Zhou Chong-chol. Wang. Chie Kuei pour Taipei. Yang Wei qui va essayer, essayer d'aller tout de même chercher cette médaille d'or. Et Hiroyuki Tomita, vous le voyez, il y a encore du beau monde à venir au cheval d'Arson. Ce sont les quatre autres finalistes qui vont passer donc dans cet ordre. Et la déception se lit évidemment sur le visage de Shao-Chin, le meilleur spécialiste au cheval d'Arson, qui ne sera pas sur le podium aujourd'hui. Yang Wei semble, lui, excessivement solide. C'est un gymnaste d'expérience. Et hier, il était vraiment indestructible dans le concours général. Donc, il y a encore une bonne chance pour la Chine. Je ne fais pas de soucis pour lui. Mais c'est vrai que c'est la première défaillance chinoise depuis le début de la compétition. Sans doute un peu de fatigue aussi. Le concours par équipe. Alors, côté saut de cheval. Je ne pense pas que désormais, Cheng Fei puisse être rattrapé. On va voir ce que ça donne avec Mickey Ouemora. Qu'un saut à 15. Yurchenko, vrille tendue. Là aussi, ça sort des limites. Toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire, mais une note qui ne devrait pas tout de même atteindre des sommets. C'est vrai qu'on a vu tout à l'heure, Luzbek faire à Yurchenko tendue. Elle, elle rajoute une pirouette. Elle est toute meilleure au fond. Deux, voire deux et demi. On peut s'attendre à voir des triple vrilles très prochainement. Voilà. La faute qui va lui coûter quelques dixièmes. Elle avait obtenu 1375 lors des qualifications. Logiquement, elle devrait être à peu près à ce niveau. Je pense, avec ce premier saut. Comorak a terminé quatrième hier du concours général. 13700. J'avais été un petit peu sévère. Allez, deuxième saut maintenant. On va faire une moyenne. Saut en Yurchenko. Demi-tour. Sato avant Carpe. Un saut qui est meilleur. C'est pas trop mal, ouais. La note de départ, Benoît, c'était... Je n'ai pas bien vu, je n'ai pas pu apprécier la note de départ, là, sur le panneau d'affichage. Elle partait, prenait un petit peu moins d'élan. Ça doit être aux alentours de 15-40. Yurchenko, ici le demi-tour. Impulsion des bras. Et Salto avant Carpe. 14-80. À 14-80. C'est faible. Il y a quand même quelques petites fautes d'exécution. Donc logiquement, elle devrait rester aux alentours de... 13-6, 13-7. Pour ce deuxième saut. Peut-être un peu plus. Et bien voilà, exactement la même note. 13-700, la moyenne des deux est facile à faire. 13-700 pour la japonaise. Toujours en tête. Chang Fei. Au saut de cheval, alors qu'on retrouve le cheval d'Arson. Où on va peut-être, peut-être, assister à un podium surprise. C'est parti pour le nord-coréen. Vous avez déjà impressionné lors du concours général. Il a manqué son sol à la fin. C'est tout près de la surprise. Mais là, pour l'instant, ça se passe bien. Avec une boucle complète en cercle Thomas. Suivi d'une balade Maguiar. Transport vers l'arrière en Chivado. Cercle sur poignet. Travaillant russe. Ici, un triple russe. Et cercle Thomas à nouveau. Suivi d'une boucle complète. Ça passe. Beaucoup de rythme. Allez, les ciseaux maintenant. Demi-tour. Et on entame la fin du mouvement avec la pirouette. Oui. Oui, superbe. Superbe. Et attention parce que la médaille d'or n'est pas inaccessible. Pour l'instant, c'est Kim Soo-myun, ici, à l'image, qui mène le bal avec 15.375. Ça va être juste aussi. Il peut passer devant. Joe Tongchol n'est pas très loin. C'est une autre forme de gymnastique. Là, beaucoup plus dynamique. Peut-être un peu moins élégant. Mais tout aussi efficace. On voit le corps qui se casse un petit peu. Mais pendant les grosses difficultés, c'est parfait. Ici, les sacs de Thomas. C'est très, très bon ce qu'il fait là. Vraiment. Alors, les fautes, vous pouvez peut-être nous les signaler, Benoît, si vous les apercevez. Ici, c'est la sortie, mais c'est parfait. Non, on peut juste apercevoir quelques petits écarts. Les pointes de pieds qui ne sont pas parfaitement tendues. Mais je crois que c'est dû aussi à son socolle qui est un peu trop petit. Qui lui moule un peu trop les cuisses. Et c'est sûr que ça casse un peu la ligne de corps. Alors, le jury va-t-il lui accorder une note supérieure à 15.375. En tout cas, il devrait logiquement dépasser les 15. Il n'est pas totalement sur un Kim. Je ne saurais pas vous dire. Ça va être juste, ça va être serré en tout cas. C'est un peu plus dynamique. Et c'est la première place à égalité. Eh bien voilà, le jury ne s'est pas mouillé. Et vous aviez raison, Benoît. C'est effectivement serré. Pour l'instant, donc, deux premiers ex-aequos. Ça aurait été bien qu'il le fasse passer en tête, même pour 5 centièmes. Parce que c'était quand même assez spectaculaire. Et bien, pour l'instant, il y a deux médailles d'or au saut de cheval. Alors que l'on retrouve une autre Coréenne du Nord. Hong. Avec un Yurchenko double vrille. Là aussi, très bien réalisé. Un petit peu embarqué vers l'arrière. Mais c'est bien pour la Coréenne. Hong. Hong. Ce sont des sauts toujours assez difficiles, les Yurchenko. Car on perd complètement la vision. Par rapport à la table de saut. Ensuite, en phase de vol, on doit exécuter deux vrilles. La note de départ était assez élevée. 15,80. On se mette aux alentours de 15. Voilà, 15,050. Alors, pour l'instant, il y a deux filles qui ont dépassé les 15. C'est Cheng Fei, la chinoise. 15,400 de moyenne. Et Hong. Hong, Su Yong. Là. Nord-Coréenne. L'autre Nord-Coréenne. 15,237. Encore un saut difficile. 16,50. Demi-tour, Evry et demi. Yaya, c'est un peu juste. C'était un peu juste. Un saut très complexe aussi. Beaucoup de demi-tours, beaucoup de pirouettes. Et la médaille d'or est quasiment de manière certaine maintenant pour Cheng Fei. Voilà, elle a tenté, elle a risqué. C'est aussi le problème de ses finales où on prend parfois des risques pour aller chercher justement la médaille. Et là, ça n'a pas payé. On voit la petite imperfection, l'impulsion des bras, elle est légèrement décalée. Donc forcément, on a plus de force sur un bras que sur l'autre. Et le corps se désunit. Ça sort des limites, ça ne pardonne pas. Oui, là, elle va perdre de gros points. 14,875. Et elle reste pour l'instant en troisième position. 14,962. Cheng Fei devant Hong Su Yong. Et nous voilà de retour au cheval d'Arson. Hong Shi Kuei, attention à lui. Il est capable également de s'envoler au-delà des 15,500. Puisqu'en qualif, il avait obtenu 15,550. Un sérieux client donc, ici avec une boucle complète pour commencer son mouvement. Celui d'un travail sur poignet. Un russe sur la poignet. Ici, un élément que l'on appelle le ton fait. Chivado, triple russe maintenant. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal pour l'instant. La balade Maguiar. Le travail sur poignet. Allez, Nikolai. Allez, les ciseaux. Rien à dire pour l'instant. Ciseaux de mi-tour. Voilà. Ça passe. Et la sortie sans doute maintenant. Aïe, aïe, aïe. Petite faute. Ça passe quand même. La pirouette. Non, 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 non. Ah, c'est pas bon. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon. Quel dommage. Il y a un manque de concentration sur la fin du mouvement. Et la satisfaction côté coréen. Parce que là, s'il réussissait sa sortie, je pense que c'était devant. La sortie ne sera pas comptabilisée. La chute, les fautes de jambes. Et c'est sans doute le podium qui s'envole. Pourtant, regardez, le Tongfei. Le passage en ciseaux. Le gymnaste peut souffler un tout petit peu. On a entamé la sortie. Et là, on revoit les jambes qui se désunissent. Un peu trop bas. Il n'a pas pu enclencher la rotation pour la pirouette. Immense déception. Qui tranche évidemment. Avec la joie des deux leaders. On le rappelle, ils sont deux premiers ex-écho pour l'instant. Kim So-myoun et Jong-chol. Jong-chol. La troisième place, pour l'instant, c'est Xaraoqin. Alors qu'il reste deux clients. On les a aperçus. Yangwei et Tomita. Je pense que même pour la troisième place, ça va être un peu juste. Quatorze à sept cents. Il est troisième, justement, Xaraoqin. Voilà une invitée inattendue dans cette finale. C'est la gymnaste du Qatar. Qui remplace donc la chinoise. Mais évidemment, elle n'est pas au même niveau. Vous voyez la difficulté du saut. Quatorze à 14, 40. J'ai eu un peu peur. Une salto avant-groupée. Mais là, c'est très dangereux. Une arrivée de jambes tendues comme ça, c'est extrêmement dangereux pour les genoux. Comme on a vu, le genou se tendre très rapidement. Heureusement, c'est la chute. Et heureusement, elle ne s'est pas fait mal. On va revoir ça au ralenti. Ici, la tête est tirée. Elle ne voit pas bien son sol. Elle l'ouvre un peu tôt. Et là, les genoux se tendent. Elle a eu un peu de peine. On a vu le genou droit se tendre assez violemment. On a vu également qu'elle avait une protection cheville. Peut-être a-t-elle un petit peu anticipé la douleur à sa cheville droite ? Et c'est peut-être ça également qui a un peu perturbé cette réception. Oui, je pense. Allez, il faut repartir néanmoins pour le deuxième saut. C'est évidemment un grand jour pour elle. Vous l'imaginez bien devant le public du Qatar, avec quelques-unes des meilleures mondiales. Qui rigole doucement. Doucement. Et bien sûr, elle ne se moque pas de leur rivale. Même si la médaille d'or est quasi certaine pour la chinoise. 12.600 pour Shegun Ali. Deuxième saut donc pour la Qatari. Allez, il faut se faire plaisir maintenant. Yurchenko. Tsukara, pardon. Le corps tendu. Légèrement cassé aussi. Mais c'est bien, elle a fait son travail. Oui, oui. C'est tout à fait correct. Elle est à son niveau. Bien sûr, difficile de jubiler. Mais elle était là, présente. Pour ce qui était sans doute son objectif. L'objectif de sa saison. Participer aux Jeux asiatiques à Doha. C'est sûr qu'elle doit passer beaucoup moins d'heures d'entraînement dans la salle que les chinoises ou les coréennes. Voilà la note sans doute là encore en dessous des 13. Et c'est évidemment également un des points très positifs de ces compétitions que de mélanger les athlètes de niveaux différents. Et on le sait, le Qatar a beaucoup, beaucoup investi dans le domaine du sport avec ces installations absolument extraordinaires dont on bénéficie tous les athlètes présents à Doha. Ces immenses salles sont également le siège d'une académie appelée Aspire. Et voilà, une académie qui cherche à développer le sport au Qatar et à former, pourquoi pas, de futurs athlètes de niveau mondial. Alors la note. Pour Shigun Ali. On perd toujours la note de Shigun Ali. Peu importe, elle est assez anecdotique. On va s'intéresser à Yang Wei, qui a la possibilité d'aller glaner une nouvelle médaille d'or. Il est deuxième lors des qualifications. Allez, boucle complète. Là aussi, un petit écart de jambe, mais c'est pas grave. Travail sur poignet, russe sur poignet, triple russe. Maintenant, il conserve le rythme. Traversé vers l'avant, vers l'arrière en shivado. C'est bien pour l'instant déséquilibré, lui aussi c'est la chute. Incroyable, incroyable. Les Chinois semblent un petit peu déconcentrés. Concentrés. Ah, c'est vraiment une finale étonnante. J'avais dit que les huit hommes étaient excessivement proches. Eh bien, Benoît. Et Yang Wei, toujours très régulier là. Ça nous étonne un petit peu, il craque. Il craque, il a été impressionnant lors du concours individuel, du concours général. Mais là, aujourd'hui, il part à la faute. Et je ne crois pas qu'il puisse rejoindre les deux hommes en tête du classement. Kim So-myun commence à rire de plus en plus. On ne peut pas être au top tous les jours. Il y a déjà beaucoup donné, je pense. La preuve, effectivement, quelque part ça me rassure, ils ne sont pas des extraterrestres non plus. Voilà, eh bien, peut-être un petit relâchement pour les Chinois qui survolent, quoi qu'il en soit. Ces Jeux Asiatiques, on l'a dit, 47 médailles d'or déjà pour la Chine à l'issue de la journée d'hier. Mais aujourd'hui, la moisson ne sera peut-être pas aussi importante qu'on pouvait l'imaginer. On va revoir la faute. Voilà, c'est impossible de revenir sur la poignée. Et oui, il est totalement, on va le revoir peut-être. Les épaules se déportent totalement en dehors de la zone d'appui. Et là, il faut une force inouïe pour remonter à la sortie, bien maîtrisée. C'est quand même très, très étonnant. Les deux Chinois qui partent à la faute, Sao Chin et Yang Wei. Et pour l'instant, toujours deux hommes en tête, un Coréen du Nord et un Coréen du Sud. Qui peut effectivement commencer sa petite sieste. D'ailleurs, on peut voir que le nordiste est un petit peu moins exubérant que le sudiste. Il n'y aura pas de miracle pour Yang Wei. 14,525. Il est sixième et pas de médaille donc pour Yang Wei. Pour l'instant, deux hommes à la première place. Kim Soomyun et Jo Jongchol. Il en reste un à venir. Chegoun Ali, avec 12,950, sera... En fin de classement. C'est une remplaçante, on le rappelle, de dernière minute. Elle a remplacé. Et la Chinoise, Zhu. Et la dernière à s'élancer au saut de cheval, c'est Yu Han Sol. La Sud-Coréenne. 15,80 de notes de départ, c'est pas mal. Yur Cheng. Codoue-le-vril et là aussi, manque de hauteur. Elle arrive directement sur les genoux. C'est peut-être même fait un petit peu mal aux chevilles. Elle boitille un petit peu. On va revoir ce saut. Voilà, c'est ici. Voilà. Elle enclenche la double-vril beaucoup trop tôt. Logiquement, il faudrait attendre un tout petit dixième de seconde avant d'enclencher la double-vril afin d'améliorer la rotation. Ici, le fait de commencer sa double-vril trop tôt coupe la rotation du salto. Et forcément, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver sur les pieds. Deuxième saut. Deuxième saut qui ne va pas modifier grandement le classement. Ça fait un peu mal. Grimace un petit peu. Deuxième saut. Deuxième saut. Deuxième saut à 15, en note de départ, on peut apercevoir derrière, sur le panneau. Si elle a vraiment mal, est-ce bien nécessaire de repartir ? Il ne faut pas non plus prendre trop de risques, il ne faut pas qu'on promette le reste de la saison. Petite discussion là, va-t-on compter ça comme une chute, comme une faute grossière ? Il est sorti des limites, à la réception, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Tout cela va s'additionner, ça y est la note est tombée. Non, 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 ça tarde, ça tarde à venir. Rappelons le classement. Cheng Fei première avec 15, 400. Hong Su Yong deuxième à 15, 237. Troisième, Hong Wun Jong, 14, 962. Elle devrait logiquement rester toutes les trois dans cet ordre sur le podium. Je ne pense pas que Johan Sol puisse modifier la donne. Oui, c'est quasi impossible. Ça va être très dur. Une note aux alentours des 13, je pense. Un petit peu plus haut, je pense. Allez, 13,50. Allez, 13,50. On va se lancer. Mais malheureusement, un deuxième saut beaucoup plus faible en note de départ. On a pu le voir. Il avait tout donné sur son premier saut. Ça n'a pas suffi. C'est vrai que c'est un peu embêtant toujours de faire attendre ou d'attendre aussi longtemps entre deux sauts. Car ça coupe complètement le rythme. On a toujours du mal à se remettre dedans. On est 13,125. Oui, on était un peu généreux. 13,125 pour la jeune sud-coréenne qui va s'élancer pour aller chercher. Pourquoi pas ? La sixième place. Oulala. Là aussi, c'est arrivé, jambes tendues. Encore une rude réception. Pas de bobo. Et le grand sourire de Cheng Fei qui va être sacré dans quelques instants. Médaille d'or pour la chinoise. C'est une certitude. 48ème médaille d'or pour la Chine dans ses jeux asiatiques. Et le grand chèm chinois qui va s'interrompre au cheval d'Arson puisque quoi qu'il arrive désormais, ce ne sera pas une victoire chinoise. Il n'en reste qu'un au cheval d'Arson. C'est Hiroyuki Tomita, le japonais. Un gymnaste d'expérience. Finaliste au dernier championnat du monde. Au bar parallèle, à la barre fixe et au cheval d'Arson justement. Il peut aller chercher la médaille d'or pour l'instant. Il y a deux premiers ex aequo. Allez, bon début de mouvement avec ses travails sur poignet. Tomita toujours très propre, très élégant. Ici le Russe sur poignet. Nouveau Gognan, ça passe impeccable. Transport vers l'avant. Ici vers l'arrière en Chivado. Lui aussi en difficulté. Mais ça passe. Le ciseau demi-tour. Il a sorti maintenant à la terre, suivi d'une pirouette. Alors effectivement, un arrière a un peu coincé. Il n'y a pas de faute dans tout le mouvement, sauf avant les ciseaux. On a pu voir les bras se fléchir et le corps se casser un petit peu. Mais il est resté jambes parfaitement serrées. Le score à battre, on le rappelle, c'est 15-375. Ce n'est pas excessivement élevé. Lors des qualifications, Tomita avait reçu une note de 15-350. 15-350, mais sans doute avec un beau mouvement. Là, il fait une petite erreur. On voulait une autre référence hier en finale. 15-500. 15-500, d'accord. Si ça va se jouer vraiment à très très peu de choses. On le rappelle, il y a deux Coréens pour l'instant. La première place, un Coréen du Sud et un Coréen du Nord. 15-375. Je pense que Tomita sera sur le podium. Parce que derrière, il y a quand même une petite marge jusqu'à la troisième place. 14-700. Mais à quelle place ? Va-t-on le placer également à égalité ? Eh bien oui, c'est incroyable. Il n'y a que des médailles d'or. C'est comme dans l'école des fans. Tout le monde a gagné. Trois médailles d'or, donc. Trois médailles d'or. Elles seront pour un Coréen du Sud, un Coréen du Nord et un Japonais. Mais quand les Chinois ne sont pas là, les autres font la fête. Tout le monde est content Benoît. Les juges n'ont pas voulu se mouiller. Il faut en laisser un peu pour les autres en même temps. Mais c'est vrai que je trouve ça toujours un petit peu dommage. Trois ex-echo pourraient quand même pouvoir départager. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont fait tous les trois leur travail. Donc tant mieux si c'est comme ça. L'histoire est belle. Et c'est là où on voit que le jugement reste humain. Ce n'est sans doute pas un hasard s'ils ont tous les trois la même note. Mais c'est vrai que c'est la première médaille d'or en gymnastique qui ne revient pas à la Chine. Et il faut quand même se la partager en trois. Donc un petit bout de médaille d'or pour Kim Soo-myun, pour Jong Chol et pour Hiroyuki Tomita. Et c'est évidemment, lui, le sud coréen qui est le plus heureux. Sans doute très étonné de se retrouver à cette place. Bon, ce sera quand même un podium un petit peu bizarre. Avec tout le monde sur la plus haute marche du podium. Pas de médaille d'argent et pas de médaille de bronze. Et la grande info, bien sûr, de ce cheval d'Arson. C'est la faillite des favoris chinois qui ont tous les deux chuté. Retour à Doha pour la finale du sol avec du beau monde. Là encore, deux chinois qui sont bien sûr les favoris. Zukai et Liang Fu Liang. Les coréens et les japonais sont également représentés. Même s'il y a un forfait côté japonais. Celui de Tomita qui est remplacé par Kouahara. Tomita peut-être un peu fatigué de ses efforts dans le concours général. Zukai, un des grands espoirs de la gym chinoise, c'est lui. Il avait été finaliste à Horus lors des championnats du monde. à cet appareil, comme on dit, ou à cet agré. C'est un grand talent, 18 ans. Là encore, on suivra donc un duel chinois entre Zukai et Liang Fu Liang. Attention aux coréens qui sont en forme. Kim Song-il et Kim Soo-myun. Il y a un kazakh, Tepan Gorbachev. Et deux coréens du nord. C'est vrai qu'il n'y a pas un grand partage dans ces jeux asiatiques. Les nations fortes peuvent aligner deux hommes quasiment dans chaque finale. Étonnant, là, les gants de Tepan Gorbachev. Il ne fait quand même pas bien froid. Oui, beaucoup de gymnastes adoptent cette méthode. Ça va permettre de rester bien chaud, un peu en transpiration. Bien sûr, il faut les enlever avant de passer. C'est, en tout cas, les choses sérieuses qui débutent tout de suite avec Zukai. Le chinois sixième lors de la finale des championnats du monde. Avec une note de 15,550. Il a obtenu 15,600 lors des qualifications. C'est lui qui avait obtenu la meilleure note des qualifs, Zukai. C'est le meilleur pour commencer. Rondade flip. Double vrille ennemie, suivie d'une double vrille. Il y a malheureusement la main qui sort un peu des limites. Ça sera sanctionné. Pourtant, très belle première diagonale. Ici, vrille ennemie. Vrille ennemie, suivie d'une double vrille. Là, c'est pile chute. Rien à dire. Prise d'élan. Rondade flip. Ici, un diabolique tendu. Il s'agit d'une vrille ennemie. Arrivé en roulade. Le fameux travail en triple russe. Petit passage chorégraphique pour se replacer vers une autre diagonale. Un autre côté. Vrille avant. Suivi de un demi roulé. Et la dernière diagonale pour le chinois. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Rondade flip. Double groupé avec une vrille. Splendide. C'est pile chute. Cette dernière diagonale qui va lui offrir quelques points. Il a un gabarit, évidemment, assez étonnant. C'est un gymnaste tout petit. Très, très tonique. Et vous le voyez, il va très, très haut. Du corps assez fin. Par contre, des jambes extrêmement musclées. C'est un vrai spécialiste, hein, cet appareil. Il a le morphotype. Idéal. Zukaï. Alors, je pense pas qu'il devrait être trop pénalisé par cette petite sortie. Peut-être un dixième. Alors, attention, parce que la marge n'est quand même pas énorme. Parce que je vais vous évoquer ses notes. 15-600 qualifs. Sachez que Ri Seguang, le nord-coréen, est à 15-400. Donc, la marge n'est pas énorme. Il faut quand même qu'il reste au-dessus des 15-500 pour être tranquille. 16. Et bien, voilà. Il est nettement au-dessus des 15-500. C'est plutôt bien payé, à mon avis, Benoît. C'est assez bien payé. Il a peut-être ajouté quelques difficultés par rapport aux qualifications. C'est vrai que c'est une très bonne note. Oui, oui. Par rapport à Urlus aussi, je ne me souviens pas si son programme était également de cette difficulté-là. En tout cas, la petite faute n'a pas été trop pénalisée. Le voilà, le principal rival de Zukaï. Il va être vite fixé donc. Mais je ne le vois pas franchement atteindre les 16. Il ajoute vraiment de grosses difficultés à son programme. Il faut se méfier parce qu'ils sont toujours très impressionnants, les Coréens, au sol. De grands acrobates. Malheureusement, beaucoup de chutes. Ils ne maîtrisent pas toujours les difficultés. Allez, on va voir ça. Prise d'élan. Rondade flip. Oh là là là, ça part très très haut. Full full tendu. Double tendu avec une double vrille, je vous avais prévenu. Ici, vrille et demi. Vrille suivi de un ennemi roulé. Aïe, aïe, aïe. C'était juste là, je pense qu'il est sorti. Oui, je pense qu'on reverra ça au ralenti. Rondade flip. Double vrille et demi suivi d'une vrille et demi avec un petit sursaut. Mais ça va très très haut. C'est un gymnase de qualité à cet appareil. Les triples russes. Ici, une position de force très impressionnante. La planche libre. Allez, à côté. Ici, un ennemi roulé avec demi-tour. Le corps tendu. Et la préparation pour la dernière diagonale. Allez, rondade flip. Et full full groupé. Ah, c'est beau. Beaucoup d'agrobatie. C'est très très beau. Alors, très grosse prise de risque. Une sortie de pratique cap, malheureusement. Oui, c'est malheureusement ce qui va sans doute lui coûter des dixièmes précieux. Parce que sinon, c'est vraiment impressionnant. Oui, la première diagonale. Double tendu avec double vrille. Ici, une vrille et demi, une vrille. Un salto et demi arrivé en roulade. C'est légèrement sorti. Ça sera sanctionné. Et ici, regardez, double salto avec double vrille en fin de programme. Il faut des qualités monstrueuses pour envoyer ça en train de programme. De là, de là, aller chercher les 16. Ça va être quand même compliqué. Oui, parce que ça reste quand même un petit peu moins net que le chinois, notamment sur les réceptions. Oui, le chinois qui a, notamment sur sa dernière diagonale, posé parfaitement sa réception. Et ça, ça fait la différence. Allez, on va lui donner une note supérieure à 15,5. Comme ça, au jugé. Mais c'est quand même une prestation qui pourrait lui offrir une médaille. Et bien voilà, 15,550. C'est une très bonne note. Pas suffisante pour aller chercher la première place. Joe Jongchol. Un des hommes forts de cette compétition. Impressionnant lors du concours par équipe et lors du concours général individuel. Voyons s'il a encore de la réserve. Double vrille ennemi, suivie d'une vrille avant groupée. Impeccable. Tempo. Vrille ennemi, suivie d'une vrille ennemi. Là aussi, rien à dire. Passage au sol. Ici, en faciale russe. Les grands cercles Thomas. Pivot suivi de monter à l'ATR. Redescendre. Remonter une seconde fois à l'ATR. Tels les danseurs de breakdance. Originalité, bien sûr, pour ces mouvements au final. Je te donne tout. Ici, un salto arrière avec demi-tour. Il est moins assez simple, sans doute, pour récupérer un peu et se concentrer sur la dernière diagonale. Prise d'élan. Saut de main. Double vrille. Voilà, beau mouvement. Un petit peu décevant sur la fin. Oui, ça manque un petit peu, on va dire, d'amplitude. Franchement, c'est un peu en dessous de ce que l'on vient de voir. De mon point de vue, bien sûr. Il devrait rester derrière, logiquement. On revoit ici un double vrille et demi percuté au temps salto avant vrille. On va dire que c'est un petit peu plus scolaire que ce que l'on a vu. Un petit peu moins d'amplitude. Ici, les fameux cercles Thomas. Amplitude maximum, écart de jambe. Impressionnant. Il était cinquième des qualifs avec 1,100. Vous voyez, il reçoit 15,200. Voilà, troisième sur trois pour l'instant. C'est pour l'instant Zhukai, le chinois, qui mène le bal avec une très bonne note de 16. Au sol, il devance Ri Seguang, le nord-coréen. À suivre maintenant, Stépan Gorbachev. Je l'ai vu positionner de la magnésie sur ses genoux. Ce qui peut laisser présager à quelques prises de risques. Il était cinquantième lors des championnats du monde. Au sol. Allez, rondat flip. Double tendu avec une vrille. C'est juste. C'est juste, juste. Mais c'est très beau. Vrille et demi, vrille, vrille et demi. Là aussi, c'est pas mal. Assez impressionnant car ce gymnaste est assez fin. Oui, c'est pas tout le même gabarit. Aïe, 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 aïe. Là, c'est la chute. On a vu les jambes se fléchir, oui. Manque de dynamisme. Twist double avant groupé. Là, c'était pour cet élément. La magnésie sur les genoux, malheureusement. Manque de hauteur, manque de précision. Et rechute. Les grands cercles Thomas. Ah, là aussi, ça frotte un petit peu le sol. Il est en difficulté. Et c'est vrai que c'était, pour l'instant, un mouvement assez original. Et qui, à mon goût, ne sont pas assez valorisés comparés à d'autres gymnastes. Toutes ces vrilles. Et sorties en double arrière avec une vrille. C'est dommage, c'est dommage. Un gros potentiel pour Gorbachev. Deux chutes. Et donc, une note qui va plonger. Mais c'est vrai que c'est très différent. C'est une gymnastique complètement différente de celle des pures asiatiques. Parce que c'est vrai que, même si l'Azerbaïdjan ou le Kazakhstan sont assimilés à des pays asiatiques. C'est vrai qu'il n'a pas vraiment le même look que ses rivaux chinois ou japonais. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Le sol est un agrès où on peut laisser exprimer toutes ses qualités acrobatiques. Et forcément, l'évolution du code de pointage ne permet pas forcément de faire ce que l'on veut. Les gros éléments acrobatiques ne sont pas forcément appréciés à leur juste valeur. Une note qui devrait être en dessous des 15, je pense. Oui, très certainement. Izukaï peut attendre sereinement la suite du concours. La note de Gorbachev. Allez, on peut pronostiquer un 14, 6, 14, 7. 14, 4, c'est même encore moins bon. Il est pour l'instant quatrième, le Kazakh. C'est lui qui mène le bal pour l'instant au sol. Izukaï est en tête avec une note de 16. Le chinois qui a désormais comme principal rival, sans doute son compatriote, Liang Fu Liang. Même si le contenu du programme de Liang Fu Liang est quand même un petit peu moins relevé. On va suivre également le coréen. Kim Soong Yun. Le voilà. Liang Fu Liang, c'est lui. Et donc le remplaçant de Tomita, c'est lui Shun Kuwara. Zukaï semble relativement à l'abri quand même, compte tenu des notes obtenues par ces quatre hommes lors des qualifications. Kim Soong Il, qui a vraiment été tout à fait remarquable lors du concours général, prenant la cinquième place. Au sol, il avait reçu une note de 15, 150. Kim Soong Moon avait obtenu 14, 650 lors du concours général hier. Yang Fu Liang, lui, était au repos. C'est également la force de cette équipe chinoise. Il y a de la réserve. Ce qui n'est pas le cas forcément pour la Corée du Sud. Kim Soong Il. C'est parti. Allez, avec ici, une vrille et demie, une vrille et un salto et demie en roulade. Et malheureusement, les deux pieds en dehors du praticable. La difficulté ne comptera pas. Rondatif, vrille et demie, arrivé en roulade. Que l'on appelle le diabolique. Saut de main, double vrille, Barani tendu. Le travail en triple russe. Malheureusement, c'est déjà terminé pour le Coréen. On a pu voir cette grosse erreur en début de programme. Position à la terre, les bras écartés. Ça tremble un peu. Ici, une double vrille pile chute. Élément relativement simple, élément de base qui va l'amener à la dernière diagonale. Ici, en double vrille et demie. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien, c'est solide. Mais, effectivement, une grosse faute en début de programme. Va lui coûter toute chance de médaille, je pense. Il aurait pu prétendre au podium. Le contenu le permettait largement. Malheureusement, on va revoir ici. Vrille et demie, vrille. Et là, le salto arrivé en roulade. Et les deux pieds directement dehors. Et le code de pointage précise bien que ce genre d'arrivée est très fortement pénalisé. Combien ? 8 dixièmes ? 8 dixièmes, on va dire 5 dixièmes. Mais la difficulté du salto et demie ne sera pas comptabilisée. Ça rapportait quand même pas mal de points aux coréens. Donc, on peut aller presque jusqu'à un point en moins. Un point de pénalité sur cette faute. Et oui, ça fait mal. 15-200. 15-200. Ça reste quand même correct. Ils ont été gentils. Ils ont été gentils. Ça reste quand même correct pour le sud-coréen. Et voici son coéquipier. Kim Soo Myoon. A peu près du même niveau. Allez, vrille et demie, vrille. Vrille et demie, pile chute. Et là, ça monte beaucoup plus haut. C'est beaucoup plus net. double vrille et demie, baragnie, suivi d'une double vrille. C'est parfait. Un tout petit peu déséquilibré vers l'arrière. Mais c'est tout de même très difficile et très bien exécuté pour le coréen. Honda de flip, diabolique tendu. Là aussi, c'est impeccable. Ah, c'est bien là. Il faut qu'il continue comme ça. Un ennemi roulé. C'est parfait. Le travail au sol maintenant. En triple russe. Allez, on se replace dans le coin du praticable. Et on se concentre maintenant. Pour la dernière acrobatie. Honda de flip, double arrière avec une vrille, pile chute. Oui, pile chute. C'est vraiment un très, très beau programme. Bien meilleur que ce qu'il avait fait lors du concours général. Alors, il a tout basé sur la technique, la précision. 14,650 hier lors du concours général. Logiquement, il devrait dépasser les 15. Oui, je pense. Logiquement. L'exécution est vraiment remarquable. Face d'envol, vision du sol et la roulade. Ici, le double arrière avec une vrille. Là aussi, pile chute. Superbe, super programme. Alors, d'ici là, aller, inquiéter Zukaï, je ne pense pas. Mais, sait-on jamais. C'est tout de même un petit peu moins technique, un petit peu moins de difficulté. Mais bon, c'est vrai que l'exécution était remarquable. Il n'y a quasiment pas eu de faute. Non, il n'y a rien à dire, si ce n'est sur la deuxième diagonale. Mais, voilà, ça reste très propre. Très élégant. Bonne chance de médaille. Et oui, le voilà deuxième. 15,600. Eh bien, il n'est pas très, très loin des 16. Le voilà deuxième. Et sans doute médaillé. Oui, logiquement. Il devrait rester sur le podium. Même, même s'il reste un sérieux client. Yang Fu Liang, le chinois. Médaillé de bronze à cet agré lors des championnats du monde 2005 à Melbourne. Voilà, avec ici un très beau back full tendu. Les acrobaties, comme je les aime. Pile chute en plus. Double vrille. Vrille avant. Un ennemi roulé. Impeccable. Rondade. Un ennemi roulé. Le corps tendu avec un demi-tour. Ici une petite roue pour se replacer dans le coin du praticable. Vrille ennemi. Vrille ennemi. Simple. Assez beau. J'aime beaucoup ce travail. Ici le passage à la terre en cercle Thomas. Position. Quant écart latéral. A terre. Braille écartée maintenant. Un tout petit peu hésitante. Et la dernière diagonale pour le chinois. On va aller. Rondade flip. Double vrille ennemi. C'est beau. C'est très beau. Gros contenu. Alors, alors. Peut-il inquiéter Zukaï ? Ça va être dur. C'est une petite préférence pour ce mouvement. Même s'il y a eu quelques petites imperfections. Logiquement ça devrait être derrière. Mais regardez un peu. Rondade flip. Double tendu avec une vrille. Le corps tendu. Pile. Chute. Rien à retirer. Encore groupé. Là aussi c'est beau. Double vrille. Vrille avant. Et une troisième acrobatie. Un et demi roulé. Encore groupé. Là encore c'est parfait. Ici c'est la dernière diagonale. Double vrille et demi. Avec une réception un tout petit peu hasardeuse. Mais rien d'alarmant. En qualif. 15, 250. 15, 800 cette fois-ci. C'est beaucoup mieux. Mais ce n'est pas suffisant. pour aller chercher Zoukai. Les deux chinois aux deux premières places. Ce n'est pas franchement une surprise. Dernière chance. C'est Shun Kuara pour le Japon. Shun Kuara qui remplace Tomita. Et on va voir s'il peut aller chatouiller le podium. Vrille et demi. Vrille. Vrille et demi. Un tout petit peu vers l'avant. Il sera un peu pénalisé. Tempo. Diabolique groupé. Avec une arrivée en roulade. Un peu carré. Un peu heurté. Ronda de flip. Double vrille et demi. Barani. Salto avant demi tour tendu. Là aussi c'est bien. Salto avant groupé. Arrivé en roulade. Ici. Équerre renversé. Éléments de souplesse et de force. Préparation pour la sortie. Ronda de flip. Double arrière. Avec une vrille et un léger sursaut. C'est un bon mouvement aussi. Alors ce ne sera pas suffisant je pense pour inquiéter les chinois. Oui c'est vrai que le contenu est quand même un petit peu moins fort. Et ça reste quand même une très très bonne exécution. Il a tout à fait tenu sa place. Kouara mais la médaille d'or est exclue. La médaille d'argent aussi. La médaille de bondre elle est aussi. Un niveau assez élevé. 15-600 je ne pense pas tout de même qu'il puisse. Ah oui il y a cette faute également. Effectivement là c'est pénalisé cette faute. Il y a une réception ou deux qui seront également pénalisées. Et voilà 15-175 il est septième. Il n'y a pas de suspense pour les médailles. Shun Kouara qui laisse donc la place libre aux chinois. Doublé chinois Zoukai et Liang Fu Liang. C'est donc à nouveau la Chine qui survole les épreuves de gymnastique. Avec un doublé. Et la Chine qui nous impressionne toujours par sa solidité, ses réserves. C'est vrai qu'il y a également un renouvellement par rapport au concours général. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gymnastes de très très haut niveau. Des gymnastes sont formés pour le concours général et d'autres pour les finales. Ils ont de tout des spécialistes, des généralistes. Et la Chine qui évidemment continue à caracoler en tête au tableau des médailles. Zoukai devant Liang Fu Liang. Doublé chinois au sol. Kim Sumyun est troisième. Ri Seguang pour la Corée du Nord quatrième. Kim Sungil est cinquième. A égalité avec Joe Chong-chol. Et donc Shun Kouara pour le Japon se contente de la septième place. Chine, Corée, Japon. Pas vraiment surprenant. On va revoir les trois premiers. Kim Sumyun. Gymnastes très élégants, Longéling. que l'on va revoir en tant que spécialiste sûrement dans les années à venir. Liang Fu Liang. Avec ce très beau bag full tendu. Gymnastes déjà assez confirmé dans cette équipe de Chine. Oui, il avait été médaillé, on le rappelle, lors des championnats du monde à Melbourne. Il n'est pas finaliste à Horus lors des derniers championnats du monde. Et Zoukai, lui, sixième lors des championnats du monde, s'impose aujourd'hui à Doha. Une nouvelle médaille d'or pour la Chine qui a largement dépassé les 50 médailles d'or dans cette compétition. La Chine est loin devant et haut, haut, très haut. Et ça devrait se poursuivre dans ces compétitions de gymnastique. Merci de nous avoir été fidèles. Les jeux asiatiques continuent, bien sûr, sur l'antenne d'Eurosport. A bientôt pour encore plus de gymnastique. Allez, ciao. Au revoir, Benoît. Au revoir. Sous-titrage ST' 501